C'était en 1920. Le site industriel de ce qui deviendra plus tard le quartier du Sanitas marchait à plein régime avec notamment les gros entrepôts des chemins de fer. Un site largement détruit par les bombardements de 1944. Question est alors posée du devenir du site et après quelques années de tergiversation en 1955, coup d'envoi est donné au premier quartier de grands ensembles de tours sous l'impulsion du ministère de la reconstruction. Le 15 janvier 1959, le premier immeuble surnommé le bloc des 811 accueille ses premiers locataires avec grand luxe pour l'époque. Baie vitrée, sanitaire, privée, c'était encore rare et vide ordures. C'est vraiment une avancée hygiéniste et une avancée de confort. Il s'agissait vraiment d'un progrès social. On peut même dire que les premiers habitants du quartier du Sanitas avaient presque de meilleures conditions que le reste des habitants de la ville de Tours. Cette modernité pour l'époque, Jeanne s'en souvient encore. Elle est arrivée de Ballonmiré en 1961 et a vécu ce changement quasiment comme une révolution. Oui c'était le quartier moderne. On attendait ça. Moi j'arrivais de la campagne, on s'est retrouvés avec une douche. C'était une baignoire sabre, c'était pas grand chose. C'était beaucoup. Comme j'étais longtemps à chercher un logement, j'étais contente. A chaque construction, je disais peut-être qu'il va y en avoir un pour moi, mais j'ai attendu longtemps. Car la France dans les années 60 manque cruellement de logements. En 1966, le Sanitas offre désormais 3000 logements supplémentaires, expliquant ainsi l'amour de certains pour ce quartier. 50 ans plus tard, malgré l'attachement qui perdure, force est de constater que son urbanisme est dépassé. Pourtant ici, aucun chantier de destruction que de la réhabilitation, par soucis économiques certes, mais aussi parce qu'à la différence des autres cités aux grands ensembles, le Sanitas a conservé un esprit de quartier avec ses pâtés de maison et ses commerces. Les études qui ont été faites à l'époque ont permis d'avoir un plan avec une composition qui suit l'aménagement qui existait déjà autour. C'est-à-dire qu'on a intégré ce quartier dans le tissu urbain. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à avoir des axes de circulation qui reprennent ceux qui existaient déjà autour. Aujourd'hui, le Sanitas a conservé ses 3000 logements. Entre 10 et 20 000 personnes y vivent, ce qui a permis à certains de l'appeler une petite ville dans la ville. Mais une ville qui compte 100% de logements HLM avec tous les problèmes sociaux que ça implique.